Alors, dans l'actualité également, Valérie, les trois offres de reprise à la Sobrenat, elles ont été dévoilées cette semaine. On peut les citer, l'entreprise hollandaise Damène, également le français Effage, et puis l'entreprise de Gilles Braltard, Jibdoc. Alors, la CGT, elle, a communiqué le détail de ces offres, et notamment le volet social. Alors, qu'en est-il ? Effectivement, Olivier Lepichon, le patron de l'Union Locale CGT, était notre invitée ce matin. Toutes les informations, finalement, de la presse proviennent de sources syndicales. On a énormément de mal d'avoir des informations par ailleurs, effectivement. Alors, d'un point de vue syndical, ils estiment que Eiffel, filiale du groupe français Effage, est un dossier plutôt politique, avec 138 salariés qui seraient repris. Ils voudraient rediscuter aussi les accords collectifs. Et Effage qui est aussi sur les rangs pour le projet d'énergie marine sur le port de Brest. Il y a donc Jibdoc, chantier de Gibraltar à capitaux américains, qui propose de reprendre 168 salariés, donc 30 de plus, mais qui remettraient en cause les acquis sociaux, selon la CGT, 15 à 20% des revenus, c'est beaucoup. Et puis il y a Damen, multinationale hollandaise, qui n'annonce pas de chiffres, qui envisage, elle le dit, de faire appel à la sous-traitance étrangère, notamment polonaise. Donc trois projets industriels qu'il va falloir étudier, évidemment, avant que le tribunal de commerce ne tranche, il pourrait trancher le 6 mai. En tout cas, on est très loin d'un coup de baguette magique ou un coup de baguette électoral qui a sauvé les ouvrières de Le Jabi. Sobrena, ça rame, ça rame, on peut le dire. L'entreprise est aussi importante, plus de 200 salariés. Mais qui n'a pas beaucoup médiatisé au niveau national ses difficultés. Qui aurait dû ? Probablement, mais est-ce qu'ils y peuvent quelque chose ? C'est compliqué.